Pensez du jour, une pensée pour booster ta foi et redynamiser ta journée. La pensée du jour, avec votre serviteur Lucien Coucou. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Chers amis, bienvenue à vous. Notre pensée du jour, il y a un temps pour récolter le bien. Notre texte, Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible utilise souvent des images du milieu agricole pour parler de notre vie. Dans ce verset, elle met en avant ce qu'on appelle le principe du semer et récolter. D'une manière générale, tout ce que nous faisons en bien ou en mal est une semence. C'est-à-dire que ça produira des résultats bons ou mauvais à court, moyen ou long terme. Mais dans ce passage, Dieu se concentre sur nos bonnes semences. Je dirais d'après ce verset que nous sommes les agriculteurs de notre propre vie et tout le bien que nous faisons est une semence. Quelles sont ces bonnes semences que nous sommes appelés à semer ? Ce sont nos bonnes habitudes, notre repentance, notre humilité, notre douceur, notre amour, notre obéissance, le respect de l'autre, la joie, la bonne humeur, le pardon, l'acceptation de l'autre dans sa différence, la solidarité, l'amabilité, la douceur, la communion, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, l'acceptation de l'autre, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Nous mettons en terre une bonne semence à chaque fois que nous choisissons la voie de Dieu plutôt que celle de la chair. À chaque fois que nous faisons le bien, nous sommes en train de semer une graine en terre. Et comme toute semence, elle produira un jour du fruit. Vous savez, l'agriculteur ne sème pas aujourd'hui pour moissonner demain. Non, il y a un processus par lequel doivent passer les semences. Les plantées n'est que le commencement de ce long, parfois très long processus. Ensuite, il doit les arroser d'eau régulièrement et s'assurer que la terre soit pleine de bons nutriments pour les nourrir convenablement. Si cela n'est pas le cas, il devra ajouter du terreau et des fertilisants. Si les semences manquent d'eau et de nourriture, elles seront affaiblies et ne pourront pas grandir sainement. Il en est de même, chers amis, avec nos propres semences. Nous devons faire le bien, mais cela n'est que le début. Nous devons ensuite arroser nos semences avec l'Esprit de Dieu et les nourrir par la parole de Dieu afin d'être sûrs de récolter les pleines bénédictions de Dieu. Alléluia. Nous prions. Notre Père, nous avons compris aujourd'hui qu'il y a un temps pour récolter le bien que nous faisons. Nous sommes très souvent enclins à nous fatiguer rapidement en faisant ce qui est bien. Nous trouvons toujours des prétextes pour ne pas accomplir le bien que tu attends de nous. Cependant, tu nous dis de veiller avec soin à ne pas dévier de notre ligne de conduite car c'est en persévérant dans la pratique du bien que nous pourrions jouir de la récompense que tu nous as promis. Seigneur, aide-nous à faire le bien, puis arroser nos semences, c'est-à-dire le bien que nous faisons, en cultivant une relation avec ton Esprit Saint et nourrir nos semences en lisant et méditant régulièrement ta parole de vie. Notre Dieu, notre Père, mets en nous la joie de faire du bien autour de nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face. Sous-titrage Société Radio-Canada